Allô tout le monde! Comme vous avez été plusieurs à me demander la recette de mon mug cake au bleuet que j'ai mangé dans ma dernière vidéo d'une journée dans mon assiette, j'ai décidé de faire un vidéo complet pour vous expliquer un petit peu comment je fais cette recette-là. Dans le fond, vous pouvez vraiment manger ça comme un déjeuner. Moi, je l'avais mangé pour une collation en soirée, mais ça peut vraiment faire un bon déjeuner avec du yogourt, puis ajouter des fruits sur le dessus ou avec un verre de lait ou en tout cas avec un produit laitier ou des fruits. C'est vraiment super bon. Donc, pour commencer, il faut commencer avec deux cuillères à soupe de flocons d'avoine à cuisson rapide que je mets dans un bol qui va au micro-ondes. Ça, deux cuillères à thé de germes de blé. Dans le fond, le germe de blé, c'est super bon pour la santé. Il y a plein de fibres là-dedans et il y a des protéines. Donc, vraiment, c'est une bonne façon d'aller chercher les protéines qu'on doit manger dans une journée complète. Justement parce que je n'avais plus de farine de blé entière, j'ai utilisé la farine tout usage, mais en mettant le germe de blé, ça me permet d'avoir quand même beaucoup de fibres. Donc, c'est quand même super bon les doigts ensemble. Puis, j'ai mis aussi de la poudre à pâte, donc une demi-cuillère à thé de poudre à pâte pour faire lever le mélange. J'ai aussi mis du lait crémé en poudre. Donc, vous avez pu le voir dans les autres vidéos. C'est une bonne source de protéines. Donc, j'ai mis deux cuillères à table de poudre de lait crémé. J'ai ensuite mélangé le mélange sec pour vraiment répartir comme il faut la poudre à pâte un peu partout dans le mélange, puis aussi répartir tous les autres ingrédients ensemble. Donc, si on veut s'assurer d'avoir un mélange qui va conflit comme il faut, c'est vraiment important de faire cette étape-là comme il faut. Par la suite, j'ai transféré le mélange dans une tasse un petit peu plus grosse parce que j'avais peur qu'en conflant, le mélange déborde de mon petit bol. Donc, je me suis vraiment assurée d'avoir un contenant assez gros pour pas qu'il y ait de problème. Donc, faites la même chose à la maison. Prenez une tasse assez grosse parce que ça fait quand même une bonne quantité de mélange. Et par la suite, pour les ingrédients humides, j'avais besoin du lait, du blanc d'oeuf avec l'extrait de vanille ainsi que des bleuets. Donc, des bleuets surgelés que j'ai légèrement décongelés, mais vraiment, ils peuvent être complètement surgelés. Il n'y a pas de problème. Ça prend aussi de la cassonade, donc du sucre brun. Et là, vous mettez les deux cuillères à soupe de blanc d'oeuf dans votre petit bol. Donc, vous prenez un second bol. Et vous mettez une cuillère à soupe de lait. Ensuite, une demi-cuillère à thé d'essence de vanille. Et là, c'est pas vraiment nécessaire de brasser à ce moment-là, mais vous pouvez ensuite ajouter votre cassonade. Donc, ça prend deux cuillères à thé de cassonade. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus sucré, vous pouvez aussi augmenter la quantité de cassonade. Mais moi, j'aime vraiment ça, avoir quelque chose de vraiment pas sucré à la base, puis de pouvoir ajouter le miel ou du sirop d'érable, ça le dessuit vraiment à mon goût. Donc là, on peut verser le mélange humide sur les ingrédients secs en veillant à bien mettre la cassonade qui reste souvent au fond du bol. Et on intègre le tout ensemble en s'assurant de pas trop mélanger, parce qu'en mélangeant beaucoup, on va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de développement du gluten, ce qui va faire comme une pâte, un peu plus comme un pain. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment obtenir une pâte qui va être plus tendre, qui va ressembler un peu plus à un muffin. Et ensuite, on va ajouter les bleuets. Donc là, sur la vidéo, vous pouvez voir que j'ai brassé un petit peu, mais c'était vraiment pour valider la quantité de bleuets qu'on pouvait mettre dans le mug. Mais c'est que j'aime mieux en mettre un peu plus, comme ça, on a l'impression qu'il y a plus de fruits, puis ça nous comble un peu plus pour plus longtemps. Et j'ai aussi acheté des pépites de chocolat blanc, vraiment pour une petite touche plus sucrée, parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus sucré en fin de soirée. Mais si vous le faites pour déjeuner, il n'y a pas de problème à ne pas en mettre du tout. C'est vraiment bon, juste avec les fruits. Et là, vous pouvez mélanger légèrement le mélange pour intégrer les bleuets et les pépites de chocolat à la préparation. Ensuite, on peut mettre au micro-ondes pour environ 2 minutes ou un petit peu plus, tout dépendant de la texture que vous voulez avoir. Moi, j'aime ça quand c'est un petit peu mou au centre. Et on va mettre, on peut garnir avec les garnitures de votre choix. Si c'est pour déjeuner, vous pouvez mettre, comme j'ai dit tantôt, du yogourt, des fruits encore plus sur le dessus. Vous pouvez acheter des noix, des crèmes de chia, des crèmes de chanvre. Vous pouvez vraiment y aller avec votre imagination, puis en mettre le plus possible pour vraiment faire quelque chose de super complet. Et là, on peut voir quoi ça a de l'air à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une recette qui donne un gâteau plutôt dense et qui va vous permettre de rester rassadier durant toute l'avant-midi. Si vous avez aimé cette recette, donnez-moi un thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos. Donc, bonne fin de journée.